Vous êtes à la recherche des pompes de relevage et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Alors oui les pompes d'évacuation mais ça existe beaucoup surtout avec les temps actuels où on a vraiment des inondations un peu partout en France Et je pense que ça pourrait vous y aider alors ça dépend si c'est des grosses crues et bien forcément ça va être beaucoup plus compliqué Si on a vraiment beaucoup d'eau mais si vous en avez pas beaucoup chez vous, si vous avez quelques litres et même Je peux vous dire que ça en enlève beaucoup d'un coup et c'est ça qui est vraiment sympa Alors oui c'est électrique forcément ça va jusqu'à 730 watts mais ça peut permettre d'enlever pour la plupart 16500 litres par heure Donc c'est juste énorme en termes de capacité Alors oui on se retrouve pour cette vidéo là de pompe d'évacuation, vous pouvez retrouver les liens en description de cette vidéo Mettre aussi un petit pouce bleu à vous abonner à cette chaîne et on est parti pour le premier produit Donc c'est la marque Inel, c'est une pompe d'évacuation, c'est la GEDP770-0 Bref la référence est un peu longue mais on s'est compris Donc là la possibilité d'aspirer au ras du sol jusqu'à 1 mm Une eau chargée avec des particules jusqu'à 30 mm Et un flotteur réglable en hauteur continue Donc là on peut évacuer l'eau, donc ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment un gros 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 plus Et ça permet de transférer l'eau dans un endroit ou à un autre Forcément logique parce qu'il va falloir forcément l'évacuer à un autre endroit Que ce soit de votre piscine, que ce soit tout simplement parce que vous avez des inondations et que vous voulez transférer l'eau ailleurs Et donc s'il vous reste, donc bien évidemment si vous avez accès à l'électricité Et que ça ne dommage pas non plus votre habitat Parce que s'il y a besoin d'évacuer de l'eau de quelque part et il y a vraiment l'électricité Faites vraiment attention à ça, ce qui paraît logique mais je préfère quand même vous le dire Il y a un câble d'alimentation de 10 mètres qui est possible Là dessus, donc corps en PVC et en inox Pour celle-ci Et franchement une aspiration qui est vraiment bluffante C'est pas si cher que ça, même pour vous dire la précédente version Elle va jusqu'à 13 500 litres par heure Et tout ça pour 8 euros de moins Donc franchement je préfère prendre quelque chose qui va beaucoup plus vite Qui enlève rapidement beaucoup 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 d'eau Donc en 2-3 heures j'ai Et même si ce n'est peut-être même en beaucoup moins de temps J'ai évacué l'eau de ma piscine par exemple Et je l'ai mise ailleurs où j'ai évacué l'eau tout simplement Et c'est vraiment là où vraiment ça rentre en jeu Et c'est pourquoi ce type d'outil est vraiment important Donc voilà, n'hésitez pas Je vous la mettrai aussi en description de cette vidéo On en a une deuxième Donc celle-ci pareil Elle est un petit peu C'est un petit peu la même chose Mais on a une capacité donc d'avoir 14 500 litres par heure Donc en gros ça va enlever beaucoup 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 de litres d'eau Bien sûr ça jusque là ça reste pareil On a un petit bundle d'un tuyau de 10 mètres Après c'est bien sûr à vous de rajouter aussi des tuyaux supplémentaires Parce que je présume que peut-être 10 mètres ça ne suffit pas Ou ce n'est pas efficace Il existe totalement d'autres types de tuyaux Par contre il faut faire très attention à ça Chaque pompe a des tuyaux de diamètre vraiment différents C'est ça qu'il faut faire vraiment attention Attention là-dessus Et aussi de puissance qui est différente Donc faites attention Celle-ci a 600 watts Donc elle a déjà un tuyau de 10 mètres Ce qui est pareil pour toutes celles que je vais vous présenter Elles ont un petit tuyau qui nous permet d'évacuer l'eau assez rapidement Et bien sûr il faut avoir un tuyau qui permette aussi d'évacuer de l'autre côté Donc ça c'est vraiment un truc à prendre en compte Pareil vous l'aurez en deuxième lien de cette description de vidéo Alors si vraiment on veut faire beaucoup plus rapide Et avoir une plus grosse puissance Et avoir quelque chose de très efficace Et bien là vous êtes au bon endroit Parce qu'on a quand même une puissance de 1600 watts C'est la marque Black Decker qui fait ça C'est une pompe submersible Pour justement l'eau sale Tout ce que vous voulez Les eaux vraiment dégueulasses Et en plus de ça C'est un design très compact Et un boîtier vraiment inoxydable Et en plus de ça Qu'est-ce que c'est résistant Et ça enlève jusqu'à 16500 litres On reste à peu près aux alentours d'une centaine d'euros Pour toutes celles que je vous ai présentées Et certes c'est un budget Mais quand vous avez des inondations plusieurs fois par an Ou vous voulez enlever l'eau plusieurs fois par an De votre Je sais pas D'une cuve Ou d'une cave Ou même Oui parce que c'est des inondations Vous avez aussi donc les piscines Peu importe Vraiment là où il y a de l'eau en général Et vous avez besoin de l'évacuer C'est juste génial C'est très peu coûteux Vous pouvez la réutiliser Plein 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 de fois Et on a une puissance de 1100 watts Certes ça consomme un peu d'électricité Mais d'un côté on a une puissance quand même Qui est vraiment pas négligeable Au niveau du débit de celle-ci Donc pareil Je vous la mettrai en description de vidéo C'est une poignée intégrée Vous avez plus qu'à l'installer Et puis c'est très 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 facile d'utilisation Franchement il n'y a rien de compliqué Il n'y a juste plus qu'à la brancher Et c'est parti Et bien sûr Ça est muni d'une protection IPX8 Donc pour des températures élevées Qui garantit la fiabilité Et des longues durées de vie C'est un petit peu ce que je vous parlais tout à l'heure Voilà Rien de très compliqué Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus A part que oui Ça fait son taf C'est vraiment Vraiment Il y a très peu de points négatifs Sur celle-ci Et puis forcément Les tuyaux Il va falloir aussi que ce soit de bon diamètre Au niveau que ce soit souple aussi Etc etc Oui On a pour la plupart des tuyaux qui sont disponibles Des fois oui Des fois non Ça ça vous renseigne aussi là-dessus Mais les tuyaux sont très peu coûteux C'est une vingtaine d'euros environ Et puis n'hésitez pas à prendre des colliers de serrage aussi Ce qui n'est pas du tout négligeable Sinon Ça ne fera absolument pas son taf Et donc je vous invite à aller voir vraiment La description de cette vidéo Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à vous abonner à cette chaîne On se retrouve très prochainement Pour d'autres vidéos du quotidien A la fois prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501